Bonjour à toutes et à tous cette capsule est une continuité de la capsule numéro 35 nous sommes toujours dans le concept diminué et dans la dans la capsule 35 je vous avais parlé de la gamme diminuée et comment l'exécuter sur la longueur à la largeur du manche aujourd'hui je reprends cette gamme mais pour y adapter des accords alors ce que je vais faire c'est je vais refaire la gamme sur la longueur d'une seule corde pour pouvoir y insérer les accords plus tard et je vais donner une fonction à chacune de ces notes je vous rappelle que le concept diminué est toujours basé sur des accords de dominante c'est à dire des cinquièmes degrés alors je pars de do fondamentale ré bémol 9e diminué ré dièse 9e augmenté mi tierce sol bémol quinte diminué sol quinte juste le but de ces accords est de s'habituer auditivement je veux dire que le but de ces accords est de s'habituer je ne veux pas que vous commenciez à les analyser pour vous éviter l'analyse je vais vous dire que tous ces accords contiennent ces huit gammes pardon c'est huit notes que je viens de vous jouer mélangés dans des dans un dans des ordres différents mais ce sont les mêmes ce que je veux que c'est que vous vous familiarisiez avec le caractère de chacun de ces accords parce que sinon du contraire vous saurez pas comment les insérer et ce qui est important c'est que lorsque avec le temps lorsque vous serez familier avec ces accords là c'est que vous ayez envie de les intégrer parce que ce sont des accords avec beaucoup de tensions et il faut les utiliser à bon escient et avec parcimonie alors voici vous pouvez les faire partout sur le manche je vais aussi vous dire que vous avez trois types de patron c'est à dire avec le voicing le voicing 6 5 4 3 qui serait 5 4 3 2 ou 4 3 2 1 voilà alors jouez les écoutez les surtout et imprégnez vous de ces accords et nous sommes toujours dans le concept diminué alors bon courage bon travail et à la prochaine on 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 Sous-titrage FR ?